Fristai TV Oulala C'est crâne mon... En acéro qui est en apprentissage chien de poubelle Chien de la casse Déjà les gens ils jettent dans leur poubelle des chiens aménagers Donc c'est pas la faute à mon chien Qu'est-ce que c'est de ça jeter dans le... Attendez je vais faire un coup de m'arrière là Jeter les poubelles ici Dans une poubelle De... De rue quoi en fait c'est des petites poubelles Donc les gens C'est des poubelles ménagères normales Et voilà Notre kéro qui a trouvé des nanos Et tout Bon voilà je l'ai vraiment éduqué Comme mon ancien chien il était Sherpa Il arrive à se nourrir tout seul quoi en fait Il a trouvé carrément Un poulet entier ou je sais pas quoi Ah bah ça y est hein T'as ton CAP de pognes cachées hein maintenant C'est bon T'es autonome en énergie quoi Il arrive à se nourrir tout seul Il sent la poubelle Il allait la chercher tout seul Et il sera tous les nanos Bonjour monsieur Euh bon Je suis super content parce que Des risques d'ondes calvitie Elle arrive euh... Monsieur là il est pas en bonne santé Il est pas en forme du tout Il a pas l'air si vieux que ça en plus hein Donc euh... Moi je pense vraiment que le problème de la calvitie C'est lié à... En plus il paraît qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui perdent leurs cheveux Qu'on est... Je pense que c'est lié aux ondes aussi hein Euh... Mauvaise alimentation Mauvaise hygiène de vie Mauvaise manière de... voilà On a des voitures toutes neuves Euh... Qui démarrent au quart de tour Euh... Avec plein de bourrées d'électronique Hein... Des machins... Où on va payer 1,70€ maintenant le litre Hein... On va mettre tout notre argent dedans On... On laisse crever les gens de froid dans la rue On les laisse... On laisse l'Etat nous persécuter Par contre euh... Faut pas rayer notre voiture quoi Là par contre vous venez rayer la voiture du monsieur Là il vous fait... Il vous fait un... Un... Un conflit diplomatique Euh... Il vous fait un procès euh... Donc là euh... Voilà... Mais il a une très mauvaise santé Ça se voit hein ce monsieur hein Sa voiture... De loin elle ressemble à une Ferrari De très loin... Bon c'est une Ford Focus Mais voilà il a une santé vraiment Euh... Je l'ai vu marcher à côté de moi Il était tout boule 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 Les cheveux tout blancs Une grosse calvitie Donc euh... Allez Kero pop-up Moi je voulais faire une petite vidéo Avant qu'il fasse nuit Mais là euh... C'est déjà bien... Bien avancé quoi Bon... Alors je suis content aujourd'hui On a sorti le camion On l'a amené chez le garagiste Pour qu'il me redémarre bien Qu'il me remette bien la pompe à injection Donc euh... Voilà J-1 J-2 Euh... On est le 29 Donc 30 Dimanche 30 Et lundi 31 C'est le jour J de l'expulsion Euh... Voilà Sauf que bon euh... Maître Solé Il a prévu de venir euh... Sans... Sans... Sans les forces de l'ordre Euh... J'ai reçu aucune lettre d'expulsion Euh... Pas de place... Je suis sur la liste d'attente à Sésame Donc pas de relogement Euh... J'ai... Bon... J'ai pas l'impression que ça soit euh... Très très légal Ce qu'ils me font Ils cherchent plus à me faire peur hein... Je pense parce que bon... Il y a beaucoup de gens J'ai encore discuté avec une dame tout à l'heure hein... Qui me disait bon moi on m'a fait des plans comme ça... On fait peur... La technique c'est de faire peur aux gens Et puis de les faire craquer psychologiquement Et euh... Pour... Pour obtenir ce qu'on attend d'eux hein... Puis c'est vraiment ce qui s'est passé avec le Covid hein... Ce qui se passe actuellement dans la politique hein... Et donc en faisant... Donc on fait peur aux gens pour les manipuler Et en faisant... Surtout en plus... En plus en faisant des... 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 Des actes illégales hein... Ca c'est trois points moi sur le permis hein... Quand on a une plaque défaillante... J'ai repassé mon code... Encore il y a deux ans... Et euh... Donc c'est vrai que Sarkozy... A l'époque de Sarkozy... Quand il a commencé à mettre les permis à point... Euh... Toutes ces choses là... Euh... Bon euh... Hein... C'est euh... Il y a eu tout un processus déjà... Donc c'est long hein... C'est un long processus qui s'est mis en place... Après c'est vrai que... Comment il s'appelle... Raffarin hein... Qui est vraiment pro-chinois... Euh... Il s'en cache pas du tout... Il s'est retrouvé premier ministre aussi hein... Maman Sarkozy hein... Donc euh... Bon... J'essaye de décortiquer un peu l'histoire politique de France depuis 20 ans... Parce que bon... Je la connais comme je l'ai vécu un peu... Bon voilà... Enfin je la connais de... De ce que j'en ai témoigné... De ce que j'en ai vu et... Et euh... C'est quoi l'histoire ? C'est qu'ils en ont marre peut-être de tout ça là... Voilà... Voilà... Des tags... Des gens qui traînent dans la rue... Des chômeurs... Des gilets jaunes... Des précaires anarchistes là... Comme moi... Qui foutent la merde... Et euh... Qui remettent tout en question hein... Surtout moi... Donc euh... Ils en ont marre des gens comme moi... Donc le meilleur c'est quoi ? C'est de nous mettre tous sous crédit social hein... Comme les chinois... Moi j'imagine très bien le chef d'état français euh... Qui arrive en Chine et qui dit mais vraiment euh... Les chinois comment vous faites euh... Vous êtes trop fort quoi... Vous arrivez à tenir euh... Un milliard... Plus d'un milliard de personnes comme ça... Vous les... Vous les tenez comme ça euh... Euh... Comment vous faites ? Ah bah nous on fait un crédit social hein... On fait du crédit social... Et euh... On fait tout euh... Tout le monde... Tout le monde est les sommets au crédit social... Et sauf si t'es millionnaire... Parce que beaucoup beaucoup millionnaire maintenant en Chine... Et euh... Donc les millionnaires ils s'enrichissent beaucoup beaucoup... Et pendant ce temps là nous on met un crédit social sur le peuple... Et le peuple il ferme sa gueule... Il n'y a pas de gilet jaune c'est long... Enfin il y en a eu à Hong Kong hein... On a vu comment ça finit hein... D'ailleurs euh... Bon... Il est arrivé... Il n'est pas arrivé par hasard le Covid hein... Il y avait des gilets jaunes à Hong Kong... En France... Donc euh... Bon... J'ai entendu euh... Un... Sur Sud Radio euh... Un témoignage sur les Etats-Unis et le Canada... Et euh... Aux Etats-Unis il n'y a pas de Covid hein... Enfin il n'y a pas de... De crise... Il n'y a pas de restrictions... Aucune... A part dans l'état de New York et puis la Californie... Hein... Parce qu'ils sont un peu occidentalisés là-bas... Mais euh... Enfin euh... Europénalisés on va dire... Ils sont un peu... Mais euh... Mais euh... Mais sinon euh... Tout le reste des Etats-Unis euh... Pas de... Parce que bon c'est la liberté qui prime vraiment chez eux hein... C'est le premier amendement liberté d'expression... Et euh... Et euh... Et euh... Donc euh... Donc euh... Apparemment voilà... C'est ça... Si on s'attaque à leur liberté euh... Bah ils sortent les armes direct hein... D'après ce que... D'après l'analyse du... Du spécialiste de... De la personne interviewée... Je me souviens plus du tout de son nom... Excusez-moi... Et par contre au Canada donc rien à voir hein... Au Canada c'est l'inverse hein... Euh... C'est-à-dire que c'est... Tout le monde est confiné... Tous les commerces sont fermés... Tout 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 tout... Tout est fermé... Sauf euh... Bon voilà... Sauf les grandes surfaces... Enfin c'est... Ils sont dans une logique de confinement... Euh... Voilà... Le Québec là... Justin Trudeau... Euh... Non lui c'est le Canada... Enfin apparemment c'est vraiment euh... Les pauvres canadiens euh... Là ils sont vraiment euh... Euh... Oppressés quoi hein... Hein... Avec le Covid... Mais bon voilà... Ils ont des lois qui sont plus proches des nôtres... Alors euh... C'est vrai que euh... Voilà il y a pas... Je crois que c'est 11 000 morts par an tués par arme à feu aux Etats-Unis hein... C'est un truc de fou hein... Euh... Alors d'accord... Ils défendent leurs droits... Ils défendent avec une arme à la main euh... Euh... Les américains... Mais bon voilà... Il faut voir la société comment elle est violente hein... Et euh... Comment on s'entretue euh... Aux Etats-Unis... Enfin voilà hein... Euh... Voilà... Les tués par balles c'est vraiment une monnaie courante... Les flics qui sortent... Qui tuent les... Voilà... La violence policière là-bas c'est... Voilà... Il y a pas de... Et euh... Et euh... Et euh... Et bon le Canada il ressemble plus euh... C'est des lois qui ressemblent un peu plus au nôtre hein... En Europe en France hein... Donc euh... So what euh... Euh... Ça veut dire que le Covid en fait il... Il s'attaque plutôt... Bah en fait voilà... Ah y est ça y est je comprends... Il s'attaque au... Au droit de l'homme en fait... Euh... Parce que bon les Etats-Unis on peut pas vraiment dire qu'ils soient vraiment proches des droits de l'homme... Parce que quand on voit le le niveau de pauvreté qu'il peut y avoir aux Etats-Unis... Les inégalités sociales de ouf ! Euh... On peut pas dire que la dignité humaine... Les valeurs fondamentales ils s'en font... Bon Kéros c'est quand tu veux là ! Ils en font un... C'est-à-dire que bon ils sont libres d'accord mais libres d'être un requin quoi... Libres de... De bouffer l'autre hein... Euh... C'est pour ça que Nestlé euh... Et tout ça... Ils se permettent d'aller euh... Construire des usines là-bas et... 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 J'ai entendu donc euh... Il y a deux ans de ça je crois... Il y a des municipalités aux Etats-Unis qui ont perdu hein... Quand Nestlé... Euh... Où ils vont pomper l'eau et ils vont faire de l'eau minérale en bouteille comme ça... Et ils vont... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Les autochtones ils peuvent rien faire contre ces multinationales... Donc elles ont pignon sur rue un peu les pignons sur rue... Les multinationales aux Etats-Unis... Donc euh... Le Covid ce serait une logique de multinationales qui s'attaque euh... Euh... Aux droits fondamentaux hein... Donc c'est bien... C'est bien pour ça que... Euh... Je dis... J'insiste... Et je répète que... La troisième guerre mondiale qui pointe son nez vraiment... Euh... Vraiment vraiment... Euh... Pourquoi là le pétrole il est monté... Et là personne dit rien du coup là hein... Il n'y a pas de gilet jaune de rien du tout hein... Euh... Euh... C'est monté à 1,70€... Waouh... Euh... Euh... Donc du coup c'est c'est... Moi moi je sens vraiment un accord en fait... Entre les Etats-Unis, la Chine... Euh... La Russie aussi hein... Qui écoute qui était quand même... Qui a gardé des bonnes traces comme... Puis bon... Les droits de l'homme... La Russie... Vous êtes écolos... En Russie... C'est écolos... Ils finissent... Les anarchistes même hein... Ils finissent couler dans le béton là-bas hein... Donc euh... Ça rigole pas hein... Depuis Poutine justement... Enfin... Juste après Boris Yeltsin... Toute la mafia elle est remontée... Elle est arrivée au pouvoir... Boum... Il y a eu Poutine hein... Et puis Poutine c'est quoi ? C'est un tsar hein... Quelque part hein... C'est le retour du tsar hein... Euh... Euh... Le impérialisme... C'est un empereur hein... Xi Jinping... Il a vie... Président... Président à vie de la Chine... Euh... Bon... Ce parti communiste chinois... Ça ressemble plutôt hein... Au dernier empire hein... C'est vraiment... C'est un... Chine impérialiste hein... Et puis bon bah... Les Etats-Unis... Pareil hein... Euh... Il y a quand même... Bon... Le peuple américain qui reste quand même très rebelle... Euh... Euh... Mais euh... 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 On sait à quel réseau ils appartiennent hein... Maintenant avec la fère Heimstein hein... Donc euh... Et puis Heimstein il est encore vivant hein... Ils l'ont exfiltré hein... Bon pendant ce temps là Juniel H5 il est en train de crever hein... Je vous rappelle hein... Il est à petit feu hein... On en parle plus hein... Alors sinon elle envoie sa gueule de partout... On a écrit des livres hein... Sur les youtubeurs et hop... Ils utilisent l'image de Juniel H5... Mais... Euh... Voilà... Moi je suis retombé encore sur un petit texte qu'il avait écrit... Il est en train de mourir à petit feu hein... Où il écrivait lui-même hein... Qu'il était en train de mourir à petit feu... Et qu'il avait peur que... Que ce soit l'idée de démocratie et de liberté... Qui... Qui disparaissent en même temps que lui... Et il a raison... Et je pense que limite ils vont le faire crever... Au moment où la troisième guerre mondiale va se déclencher... Excusez moi je vous parle du sujet... Euh... Grave un peu... Lourdingue... Déjà ce matin j'ai commencé en mode lourdingue... Là j'ai fait une page de pub... Je crois que je l'ai pas encore envoyée mais... Pareil hein... Bien lourdingue... Aujourd'hui c'était journée lourdingue un peu hein... Des sujets lourds... Euh... Mais bon moi quelque part... Qu'est-ce que je fais ? Je fais travailler mes neurones... Je fais travailler mon cerveau... Et puis bon... Je mets de côté mes... Mais... Mais bon... Qu'héro il va faire nuit là ? Oh... Bon... Euh... Donc voilà... Moi je mets mes émotions... Mes envies... Mes désirs... Je prends pas mes désirs pour des réalités quoi... Moi mon désir... Forcément ça serait que l'écologie sociale... Règne sur Terre... Et le respect de l'espace et du temps... Ça c'est mon désir... Mais après... Et donc d'ailleurs hein... J'oeuvre quand même beaucoup dans ce sens là hein... Puisque voilà... J'ai construit toute ma philo... Mes découvertes là-dessus... Mais euh... Paradoxalement... À côté de ça voilà... J'ai tendance à être négatif... Voire très négatif... Voire trop négatif... Mais bon... C'est cette négativité... C'est cette négativité qui m'a permis... Qui m'a permis... Pardon... Justement de... De développer... Toutes ces innovations théoriques... Et conceptuelles... Donc c'est parce que je reste très lucide... Très négatif... Que je peux... Paradoxalement... Toujours voilà... Avec le concept espace-temps... Que je peux faire émerger un espoir... Donc euh... Donc voilà... Donc euh... J'aimerais à la fois... Mettre en garde tout le monde... Sur ce qui va nous... Ce qui va nous arriver très prochainement... Euh... Je parle même pas de Grand Reset... Je parle même pas de... De pandémie... Je parle vraiment de... Enfin... Là moi j'ai peur aussi hein... Que c'est le fait que tout le monde soit vacciné... Et est-ce qu'il n'y a pas un projet... Voilà... Avec le vaccin... Une fois qu'on est vacciné... On a quelque chose dans le corps... Euh... Qui après... Même le complot 5G... Je sais pas quoi... C'est ces antennes 5G... Mais... Le meilleur moyen d'exterminer l'humanité très rapidement... Euh... Effectivement... On injecte un produit à tout le monde... Euh... Régler à une fréquence artienne... Et hop... On peut commencer à exterminer les gens... Et puis après... Panique à bord... Et puis hop... On envoie les militaires... Hein... On envoie l'armée... Et... Et puis on crée une guerre... Et puis après... On fait minus... On dépense... Parce que tous ces trafics d'armes qu'il y a eu pendant... 10 ans... 20 ans... Toutes ces fabriques... Elles servent à quoi... Ah bah bravo Kéro... Ah bah joli travail... Super... Bon Kéro c'est bon... Ah bah là t'es... Ah bah bravo... Joli travail de pro... Il est content... Il a mangé... Bah il en a laissé maintenant... Il en reste un petit bout là... Regarde... Kéro... Regarde il reste une noce là... Bon ils sont fous... Bah bravo Kéro... Joli travail... C'est à moi de nettoyer maintenant... Oh la la la... Comme il a fait ça... Oh le carnal... Bon... Ça sera pour les agents municipaux... Oh punaise... J'ai honte hein... Excusez-moi... J'ai honte de mon chien... J'ai honte de... Cette civilisation... De la consommation... Du plastique et tout... Vraiment... Oh tiens c'est fini ça... Allez... Viens là... Viens... Viens ici... Viens... Bah on va rentrer de l'autre côté... Parce que là... Allez viens... Viens Kéro... Oh arrête c'est bon hein... Maintenant... Bon... Donc voilà... On va arrêter là... Parce que... Là je retourne en ville... Donc à la fois très... Très optimiste... Parce que... Voilà... J'ai produit toute une somme de connaissances... Qui sont porteurs d'espoir... Je pense hein... J'espère vraiment... Euh... Plus cette découverte médicale... J'espère que... Enfin... Faut qu'elle arrive vite à terme... Pour... J'aimerais créer un événement un peu... Dans le... Pas médiatique... Mais dans le corps médical... Chez parmi... Quand ils vont se rendre compte de... C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre à... A... Même au maire de Prattes... Qui est un ancien médecin... Euh... Et puis en même temps... Euh... 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 Bon... Voilà... Et puis en même temps très négatif... Bon... Il n'y a rien ce soir à Soprane... Il ne se passe rien... On est samedi... Allez... Quairo... On y retourne là... On va à Super U... Chercher des... Une boîte... Un chien... J'en ai marre de donner des boîtes à mon chien... Les croquettes... Il ne les mange pas... Il n'aime pas... Et puis je ne trouve pas toujours de la viande dans les poubelles... Donc euh... Après je lui achète de la viande fraîche des fois... Ah oui c'est un artiste peintre... C'est bien... Allez Kiro là... Oh la la... Il est indiscipliné... C'est cher... Allez... Hop hop hop... Allez... Voilà... Donc euh... Donc voilà... Comment on peut associer dans une même vidéo... Beaucoup d'espoir et beaucoup de négativité... Euh... De dire... Bon voilà... De façon très négative... Bon bah... La troisième guerre mondiale elle a l'air inévitable... Vu comment ça se configure... Et euh... D'un point de vue très positif... Ben... Je pense qu'il y a un réel espoir... De trouver un sens... Euh... De trouver une issue... En refondant le tout sur l'espace-temps... Mais pour ça voilà... Ça dépend de... De mon... De mon auditoire... Et des gens qui relaient mes idées... Qui arrivent à en faire quelque chose surtout... Et pour ça... Pour en faire quelque chose... Il faut... Il faut venir vers moi... Il faut essayer de... De rentrer en dialogue avec moi... Et des choses qui... Qui s'avèrent complètement impossibles... Donc euh... Au contraire on essaye de me voler mes idées derrière... Et puis d'en faire un... Enfin je l'ai bien vu quoi... Ou de les récupérer pour en faire soi-même... Donc euh... Même là Cédric il essaye... Je lui expliquais... Je lui explique... La charge est à l'espace... Que le temps... Je lui expliquais pourquoi... J'essayais de lui expliquer... Et hop il a pris le truc... Il a essayé de reproduire... Bon voilà... On n'arrive pas à reproduire mon discours... On n'arrive pas... C'est pas... C'est pas dans la... C'est pas incrusté dans le... Donc c'est ça... C'est que moi je demande juste de faire un petit effort d'apprentissage quoi... Pour comprendre que le temps... En fonction de l'espace... A cause du mouvement... De l'espace... Il y a que de l'espace en mouvement du fait du temps... Tout ça c'est euh... Voilà... Ça demande juste un peu... Un peu de... Comme quand on apprend à conduire une voiture... Ou euh... Je sais pas hein... On apprend à utiliser un logiciel... Bah... Ma philo c'est un peu pareil... Il faut apprendre juste un petit peu au début... Et puis après je pense qu'une fois que c'est... Après c'est parti... Donc euh... Voilà... Je fais toutes ces vidéos... J'espère... Ne pas me faire expulser pour euh... Pour continuer mon travail de fourmi... Comme ça... Et faire euh... Faire émerger quelque chose avant les élections... J'aurais bien voulu... J'aurais même voulu me perturber les élections... Parce que voilà... Cédric il me dit... Mais Macron il va repasser... Ou alors c'est Le Pen... Bon il m'énerve hein... Quand il dit ça... Vraiment... Et euh... Bon... Et puis on va voir s'il continue son petit jeu... Avec euh... Jean Castex... Là il l'a bloqué... Il me dit... Ouais il m'appelle plus... Je lui dis... Ah bon ? Bah ouais je l'ai bloqué... Bah je lui dis... Bah ouais c'est... Bah ouais... Depuis que... Quand je lui parle pas... Je vais bien... Ils sont pas vraiment honnêtes hein... Vraiment... Mais bon... Là on a passé pas mal de temps ensemble... Ah bah tiens il est là... Je lui ai envoyé un message... Il m'a pas répondu... C'est lui qui est là-bas... Ouais je crois que c'est lui... Ouais je crois que c'est lui... Bon bah voilà... C'est lui à tous... Oh Sandrine... Elle a pas l'air en forme... Qu'est-ce qu'il fait... Ah bah il y a le copain en plus à Lina là... Je lui ai envoyé des messages... Elle a pas répondu... Qu'est-ce qu'il fait... Sur ton téléphone... Sur ton téléphone... T'as pas de batterie... Bah regarde ton téléphone... Voilà... Il est où Lilian ? Hein ? Il arrive le lion... Bah pareil j'ai envoyé un message à Lina... Mais elle m'a pas répondu... Je sais pas... Roupi là... Elle a fait la sieste ou quoi... Ouais mais j'aime pas Julien... Tu fais esprit de filmer... J'aime pas que tu filmes comme ça... On te voit que tu filmes... Je te dis franchement... D'accord... Bah... Tu passeras peut-être à la télé un jour... Si t'es mon pote... Si t'es pas mon pote... Pourquoi tu viens filmer les gens comme ça... En cachette ? Ils vont pas être filmés déjà... Bah après il suffit de me le dire... Non mais... Soit t'es mon pote... Tu fais pas des coups de putes... Si tu commences à faire des coups de putes... Au bout d'un moment... Tu as pu être mon pote... Franchement... De quel coup de pute tu parles ? Mais toi... T'es en train de filmer... Mais ouais... Mais je filme... Ça fait 20 minutes que je filme... Bah... Bah... Bah tu viens nous filmer sans nous le dire... Est-ce que les gens... Ils ont besoin d'être filmés ? Bah... Ça dépend... Bah non... Les gens... Ils veulent pas être filmés... Après il y a un droit... Il y a un droit... Tu dis non... Tu dis je veux pas être filmé... Et puis tu dis non... D'accord... Ok... D'accord... Ok... Bon moment...